Sous-titres par Jérémy Diaz 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 égal à 1 2 sur n moteur d'accord et r2 qui est égal à 1 2 sur n moteur alors on a ensuite calculé le rapport de transmission la deuxième question on va demander de calculer la rotation du le moteur nm autour par minute la troisième question calculer la vitesse du groupe diallo forêt sachant que vcp fois des fois n sur 1000 la quatrième question place la cour sur le garde à 1 quel qu'est le rapport de transmission on dit ensuite la question sur le déduire le n1 ainsi de suite on va essayer de faire chaque question à son tour alors la première question est le rapport de transmission direct le deuxième grade d'accord alors on est à plus il est à peu près de la cour alors je n'aimais les relations qui permettent de calculer le rapport de transmission mais c'est ce qu'on a dit qu'une transmission par pour les cours alors qu'il y a deux relations la première relation il y a de la taquette qui est égal à n de la sortie sur n de le moteur n de la sortie bien sûr ici c'est n 2 on a acheté à l'almégradé 2 et on a un moteur on va essayer de le pouvoir et on a acheté à la vitesse de l'agrotation le moteur ou la vitesse de l'agrotation de l'agrotation le moteur m'a acheté pour ça et on a acheté une règle à l'aigelle il est demandé dans le calcul de la deuxième question il est demandé dans le calcul de la deuxième question. c'est qui est la relation on ne peut pas l'utiliser alors qu'il y a une autre relation هي la relation de les diamètres du fait comme on a la transmission par pour les courroies qui n'aimais qu'on a tous les utilisant les diamètres du fait d'accord alors il a été dans la poulie il a été dans la courroie sur le deuxième grada je s'apprends qu'à ça le faut en l'expression il y aura pas c'est le diamètre de la poulie maintenant sur le diamètre de la poulie de menée ou là le diamètre de la poulie moteur sur le diamètre de la poulie réceptrice la polymétrice sur la poulie réceptrice d'accord alors la poulie motrice aïe 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 la poulie réceptrice elle est posée sur le deuxième gradaine ici d'accord d'abord aïe 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 a 140, ou bien tout simplement 12 sur 40, je vous avoue que ça va dans les premières, alors 12 sur 1, on va faire 12, alors 120, diviser là, 140, 40, alors ça va dans 0,80, à peu près 6, 0,86, d'accord, 0,86, d'accord, alors R est égale à 0,86, alors la deuxième question, il faut déduire les vitesses de rotation d'il y a le moteur, tout simplement pour déterminer les vitesses de rotation d'il y a le moteur, on va mettre la relation, le rapport R2 est égale à 1,2 sur 1,m qui est égale à la valeur de l'il y a, 0,86, d'accord, 0,86, donc 1,m qui est égale à 1,2 sur 0,86, ou 1,2 a déjà été, on va voir, ça va donner combien, 600, diviser par 0,86, ça va donner 680, 7,67, ou bien 690, 18, 690, 18, d'accord, alors comme ça on a trouvé la vitesse de rotation d'il y a le moteur, une M, 690, 18, d'accord, la troisième question, alors on va demander quelle est la vitesse de coupe d'il y a le forêt, en mètre par minute, avec Vf en mètre par 8, c'est avec, c'est la vitesse de coupe, c'est la vitesse linéaire en mètre par 8, d'un point situé sur la périphérique, la périphérique d'il y a le forêt, alors tout simplement, on va mettre la relation, alors la vitesse de coupe est égale à Pi, au grand T, fois N sur 1, d'accord, Pi, au grand T, fois N, c'est la vitesse de coupe, qui est donnée en, directement en mètre par minute, d'accord, une seule chose ici à laquelle il faut faire attention, on a le diamètre en général, enfin, on a un diamètre, on a un diamètre, ça va être dix millime, il faut demander le diamètre en mètre, d'accord, il faut demander le diamètre, le qui t'aie, vous débarqueur, on il faut faire attention, en millime, tout simplement, on est d'unêts même, on va mettre le diamètre en mètre, d'accord, on a n d'abord la vitesse de rotation de la 3d ou bien tout simplement on a la vitesse de rotation de la 3d ou bien il y a n2 d'accord n2 parce qu'on cherche la vitesse de coupe d'il y a l'enforêt l'enforêt on sait bien qu'elle est montée sur la roche et on a demandé n de l'hier 600 jours parmi vous faites les calculs ça va vous donner le résultat d'abord la quatrième question place la courroie sur le grade 1 quel que là alors le rapport de transmission 1 quel qu'on suit quelques vidéos de rotation de la roche et 1 on tour parmi alors d'abord on a posé la courroie ici on cherche de chercher à calculer le rapport de transmission la même chose r ça dit bien que c'est n1 sur 1 puisqu'on n'a pas n1 la relation il y a les diamètres d'accord alors r fait le cas d'arrêt ça veut le diamètre derrière la poulie alors le diamètre derrière le diamètre derrière la petite poulie 1 ou bien d'accord c'est 100 sur le diamètre derrière la grande poulie la grande poulie elle est 100 sur 160 100 sur 160 100 sur 160 alors 100 ce moins là 160 ça va donner 2,625 ça va vous donner 2,625 d'accord 625 ensuite on on va essayer de déterminer le premier vitesse de l' affection ln1 est ce que nous allons ajouter nous allons tout simplement n1 donc n1 est ce que nous sommes le rapport de l'équipe qu'on est le rapport de l'état R1 c'est n1 sur nM donc n1 c'est nm fois r1 nM c'est déjà calculé on va la multiplier par le rapport de l'équipe n1 640 0,625 d'accord 0,625 C'est 125. Alors, la sixième question. Alors, on va essayer de déterminer la vitesse de coupe maximale. D'accord ? Il y a l'euphorie DNA qui a un diamètre de 10 mm. D'accord ? Là, pour cela, on vous demande la première question. Sur quel gradin faut-il placer la croix pour obtenir la vitesse de rotation maximale de la broche ? Pourquoi ? Justifiez votre réponse. On calcule le rapport de transmission maximale. Puis, la vitesse de rotation maximale de la broche va être autour par minute. Alors, en revenant à ce sujet, Comment vous allez faire pour déterminer la vitesse maximale de la broche ? Tout simplement en regardant les diamètres de la broche. Les polydiènes. Alors, on a vu que le diamètre d'on a besoin de la courbe faite. Sur le gradin de la broche. On a besoin de la gradin 4. Alors, vous allez remarquer. Le diamètre d'on a des par rapport à ça. Il est petit. il a réuni le diamètre de la poulie motrice il est inférieur le diamètre de la poulie c'est quand vous aurez une réduction de la vitesse de rotation d'accord si elle fait un tour elle ne va même pas arriver à un tour par contre, on a la courroie ici, vous allez remarquer la poulie, c'est la plus grande poulie, ici on pose la courroie sur la poulie qui a le plus grand diamètre d'accord l'autre côté au niveau de la broche, la poulie il sera posé sur la poulie la plus petite poulie d'accord, qui est un diamètre de 100 vous allez remarquer là la transmission le mouvement, il sera multiplié d'accord, et lorsque la poulie va faire un tour elle va faire par exemple 1,6 tour d'accord, la 1,5 tour d'accord, alors là on constate pour avoir la vitesse de rotation maximale il suffit de poser la courroie sur le gradin 4 d'accord, alors là on va essayer de la vérifier alors pour la vérifier il suffit de calculer le rapport de transmission on fait de l'occasion il suffit de poser la courroie sur le gradin 4 alors il a posé une idée alors R2, vous savez bien que c'est N par exemple 4 sur une moteur N4, on ne la connaît pas d'accord, alors on va on va utiliser le diamètre on va utiliser le diamètre on va utiliser le diamètre le diamètre de la poulie motrice sur le diamètre de la poulie réceptrice le diamètre de la poulie réceptrice il sera égal à 160 il y a 160 sur la poulie réceptrice 100 ça va donner 1,6 d'accord, ça va donner 1,6 d'accord alors ensuite, puis la vitesse de rotation de la poulie N maximal alors, il a déjà la formule de la rapport je vais dire les expressions les expressions de la vitesse ou les expressions de la les diamètre alors on se met R4 la R maximal le rapport maximal si tu simplement N maximal elle a N moteur qui est égale à 1,6 N moteur c'est déjà calculé c'est à peu près 698 tout l'anat ça va regarder 700 ça va regarder 700 700 fois 1,1 donc N maximal soit égal le rapport le rapport d'accord fois N moteur d'accord si on pose si on pose et le moteur c'est 700 on partira 1000 calculs le rapport va la multiplier par 1,6 excuse 700 1,6 alors ça va donner 1100 1120 alors la vitesse maximale c'est 1100 120 jours par minute 1100 20 jours par minute on suit calculer la vitesse de coupe maximale pour calculer la vitesse de coupe maximale il suffit de revenir à la de la formule alors la vitesse de coupe c'est pi fois d fois N sur 1000 toujours le diamètre c'est 10 millimètres va te s'abonner comment est la vitesse celle-là va te s'abonner comment est la vitesse 10 millimètres 1120 d'accord on va la multiplier par pi on va se voir directement fois 3,14 par exemple fois alors le diamètre c'est 10 fois 10 d'accord on va la diviser par 1000 ça va donner 35,168 mètres par minute d'accord ça va donner 35 ou bien à peu près 36 mètres par minute d'accord alors je souhaite que vous avez bien compris l'exercice là l'objectif de l'exercice c'est de savoir utiliser la relation de le rapport flédoca on a peut utiliser la relation de le rapport bléde 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 les formes les formes les vitesses les formes les diamètres d'accord alors l'exercice vous êtes obligé de connaître ou bien de savoir appliquer la relation de le rapport flédoca alors l'expression de le rapport en utilisant les vitesses toujours si la vitesse de sortie elle est la vitesse d'entrée d'accord on utilise l'expression de le diamètre c'est le diamètre moteur elle a le diamètre récepteur alors qu'on a les deux formules essentielles d'accord elle a la vitesse de coupe alors vous la connaissez déjà d'accord la vitesse de coupe c'est pi le nombre pi quand on a le diamètre d'accord fois n sur 1000 la vitesse de coupe pour les cartes la vitesse de coupe il est l'outil qu'on a utilisé pour faire l'opération indienne d'accord maintenant on va passer à notre exemple alors l'exemple ici alors soit une gamme ou bien une bande sont fins entraînées par un système de rouleau moteur d'accord la transmission de mouvements de rotation entre les roules réalisées par friction c'est-à-dire par l'adhérence entre les roules des anneaux carotte monté sur carotte monté sur les cendres 1,2,4 permettent l'entraînement de la gain mon avis qu'il n'y a pas de glissement entre les bandes et les différents éléments qui assurent le déplacement alors on va donner ici la vitesse linéaire du gaule point 1 d'accord V0,4 les diamètre de la listère sont respectivement 96 96 56 alors l'objectif de l'exercice c'est de vérifier la gain entre les points épais qui subit attention lesquels il est saisie par le système d'entraînement pour mieux comprendre l'exemple on a la bande d'accord qui est entraînée par un système de rouleau monteur d'accord par un système de rouleau monteur la transmission d'un mouvement contre les rouleaux il est réalisé par friction par l'adhérence entre les différents cylindres les légitifs frontières pour avoir la transmission de la transmission entre le cylindre moteur vers le cylindre le cylindre moteur 2 vers le cylindre 3 c'est par friction par l'adhérence par friction bien par l'adhérence d'accord alors alors il y a 4 cylindres 1 2 3 4 d'accord il y a le point A il y a le point B d'accord il y a le point A il y a le point B il y a le point A c'est un point qui appartient à la bande la ligne d'accord il y a le point A parce qu'on connaît déjà le point à la vitesse linéaire il y a 0.4 mètres par son d'accord alors le cylindre moteur roue 2 d'accord il y a le sens de rotation le sens de rotation il y a le cylindre moteur d'accord le cylindre moteur il est en contact avec le cylindre 1 et le cylindre 3 et le cylindre 3 il est en contact avec le cylindre 4 d'accord alors on demande quoi alors la première des choses indiquer le sens de rotation de chaque cylindre sur le schéma ci-dessous d'accord vous allez indiquer le sens de rotation en se basant à la leçon de rotation il y a le cylindre moteur 2 d'accord ensuite sans calcul déduire la vitesse linéaire du moteur du cylindre moteur de V2 d'accord par seconde ensuite calculer les vitesses de rotation angulaire de ce cylindre 2 omega 2 ensuite calculer la vitesse de rotation de ce cylindre de 1 tour par minute ensuite exprimer littéralement pour calculer le rapport de transmission entre les cylindres 2 et 4 R4 2 sachant que R est égal à 1 sortie à la 1 entrée qui est égal au produit idéal du diamètre des roues menantes à le produit idéal du diamètre des roues menées ensuite calculer la vitesse de rotation liée à le cylindre 4 N4 ensuite calculer la vitesse dernière V4 et ensuite sans calcul déduire la vitesse de l'innière VB ensuite comparer la vitesse de l'innière VA et V et VB alors je souhaite que vous avez bien compris l'objectif de l'exercice alors je vais vous laisser réfléchir d'accord réfléchir sur la réponse alors on se trouve dans la prochaine vidéo pour redonner la correction de l'exercice il y en a de l'exercice 2 d'accord pour essayer de regarder bien l'exercice il y en a autre dans les relations qui sont aussi importantes dans l'attente je vous remercie au moins à ceux qui ont suivi le cours précédent ainsi que l'exercice n'oubliez pas bien sûr de s'abonner à la chaîne pour poursuivre les cours qui vont venir incharallah